Via son ministre de l'économie et de la relance, le Gabon a procédé le 4 octobre 2023 au remboursement d'environ 31,6 milliards de francs CFA, représentant le capital d'emprunt par appel public, à l'épargne lancée le 13 septembre 2019. Le gouvernement de transition tient à rassurer les bailleurs de fonds internationaux sur la capacité du Gabon à toujours honorer ses engagements financiers. Selon le bulletin officiel de la Côte du 4 octobre 2023, l'encours des obligations EOG 6,25% net 2019-2014, dénommé EGA 05, de l'État gabonais a diminué à la suite de l'amortissement du principal et du paiement des intérêts générés. Une enveloppe de 31,2 milliards de francs CFA a été appuyée par l'État sur l'emprunt par appel public à l'épargne lancée le 13 septembre 2019 qui court jusqu'en 2024. Le pays vient ainsi d'honorer l'avant-dernière échéance de remboursement sur cette opération de collecte d'une enveloppe initiale de 100 milliards de francs CFA. Une bonne nouvelle pour les dauphins à Beauce qui vivent au large du Gabon. Le Gabon est le premier pays africain à procéder en mi-août à un date for nature swap, c'est-à-dire un échange de dettes combiné à des engagements environnementaux. Les avantages pour Libreville sont les nouveaux titres affichant une maturité plus longue puisqu'ils arrivent à échéance en 2038 contre 2025 ou 2031 pour la dette ainsi rachetée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !